Bonjour à toutes, bonjour à tous, Richard Fannick qui est en micro pour vous présenter la nouvelle édition du Club Ararat TV Radio Dialogue. Une émission consacrée aujourd'hui au 48e Festival International de Folklore de Château-Gombert qui se déroulera du 6 au 13 juillet, premier festival créé à Marseille il y a 48 ans. Le président du Roux de l'Ève, Félibrenne, l'organisateur du festival est avec nous, Denis Pantaleo, bonjour. Bonjour Richard. Avec nous également invité dans ce studio un danseur présent au Festival International de Folklore, M. Clément Borel est avec nous, bonjour. Bonjour. Et puis je vous signale tout de suite qu'en fin d'émission nous aurons avec nous à l'antenne le dernier survivant du groupe Missak Manouchian, un symbole, Arsène Tchakarian, 95 ans, décoré à l'Elysée il y a quelques semaines donc pour parler du livre « Les commandos de l'armée rouge » mais ça ce sera en fin d'émission. Château-Gombert donc se prépare à accueillir le 48e Festival International de Folklore du 6 au 13 juillet avec notamment cette année l'Arménie au programme des pays représentés. L'occasion, Denis Pantaleo, à travers ce festival de rendre un bel hommage aux traditions, à la diversité culturelle et à l'histoire du monde. Tout à fait. Je pense que vous avez résumé là en quelques adjectifs. C'est rendre hommage à la culture, aux traditions du monde et tout ça avec beaucoup de convivialité, d'amitié. Et puis c'est vrai que la rencontre de tous ces jeunes montre et la preuve qu'on peut vivre ensemble dans toutes les cultures. Alors, dites-nous un peu comment a démarré ce festival ? Quand a-t-il été lancé ? Comment ça s'est passé ? Alors, historiquement et la date exacte c'est 1964. 64. 64, c'est l'équipe qui était à la direction du Roux de l'Effet-Librain parce que le Roux de l'Effet-Librain est l'organisateur du festival, a décidé de montrer la culture traditionnelle. Au départ, c'était la culture traditionnelle française. Donc il y avait deux groupes français qui ont été imités, plus le Roux de l'Effet-Librain, ça faisait trois. A l'heure d'aujourd'hui, nous sommes à sept groupes. Oui. C'est devenu un peu plus professionnel au niveau des troupes artistiques puisque dans le monde entier, toutes les troupes sont considérées semi-professionnelles. Et nous sommes à l'heure d'aujourd'hui à 300 artistes sur scène pendant dix jours. Alors, est-ce qu'on peut dire que ce festival maintenant, on peut le dire, je pense qu'il est installé dans la vie culturelle marseillaise ? Plus qu'installé, moi je vais dire qu'il est ancré. Il fait partie des meubles ? Il fait partie des meubles, le premier festival créé à Marseille qui a réussi à se maintenir jusqu'à aujourd'hui 48 ans, sans aucune interruption. On peut dire qu'il est là, il fait partie des meubles. Tout le monde connaît le festival de Stogombert, soit aussi bien à Marseille qu'en régional ou même à l'étranger, c'est international. Financièrement, c'est une manifestation qui représente un gros budget ? Alors aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir un danseur qui est Clément à côté de moi, mais qui est trésorier aussi du festival. Donc je vais lui laisser la parole pour répondre. Oui Clément, parlez-nous un peu du budget et puis surtout, combien d'employés, de bénévoles collaborent à cette manifestation ? Aujourd'hui, le festival, c'est un budget d'environ 200 000 euros. Oui. Donc 200 000 euros sur six jours. C'est quatre employés intermittents du spectacle, qui sont essentiellement les sonorisateurs et les sondiers. Ensuite, on a environ, c'est 120 bénévoles qui travaillent donc jour après jour. Après au niveau des chiffres, on va dire que c'est plus de 10 000 spectateurs sur l'ensemble du festival. Voilà, c'est quand même, je veux dire, à Château-Gombert, c'est la manifestation la plus importante de l'année. Et on tend à espérer cette année, à augmenter le nombre de spectateurs à 12 000 ou 13 000 personnes. Est-ce que c'est le même public qui revient chaque année ou ça se renouvelle ? Il y a beaucoup de personnes qui reviennent, justement, qui sont très contents d'année en année. Ils disent « Ah, c'est fabuleux, on va revenir », ils re-signent. Et après, c'est vrai que c'est à nous aussi, chaque année, de démarcher, d'aller sur les marchés, d'aller à la rencontre des gens pour leur expliquer finalement qu'est-ce que le folklore. Et surtout qu'ils viennent voir ce que c'est Château-Gombert, le Roux-de-Laye, et surtout aussi découvrir tout le folklore des autres peuples et les autres cultures. Denis Pantaleo, selon vous, au-delà des troupes folkloriques invitées, qu'est-ce qui attire principalement le public dans une telle manifestation ? Alors, on a une particularité à Château-Gombert, c'est que les artistes sont proches du public. Donc déjà, l'ouverture qui aura lieu le 7 juillet, on a une cérémonie d'ouverture où le public est présent et on peut toucher symboliquement les artistes. Les artistes ne sont pas cantonnés à rester sur scène. Donc déjà, cette approche-là au niveau relations artistes-publiques, elle est très très importante pour nous. Deuxièmement, c'est les spectacles qu'on propose. Juste à l'heure, je parlais de semi-professionnels pour les troupes étrangères, ce qui n'est pas le cas en France. C'est du très très haut niveau. Et troisièmement, ce que disait Clément au niveau de nos professionnels, on a des professionnels pour faire la lumière sur scène et le son, il est pareil. Donc on travaille vraiment à ce niveau-là. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un lien direct entre la nature de l'événement lui-même et Marseille ? Marseille qui a toujours été une mosaïque de cultures diverses, qui s'enrichissent mutuellement. Marseille, plus de 2600 ans. C'est un port où on a vu passer toutes les cultures, toutes les couleurs. Donc c'est vraiment une mosaïque. Ce que vous dites, Richard, c'est très important. Parce que Château-Gombère, on veut que ce soit le reflet, la vitrine de la mosaïque de Marseille au niveau de la couleur et des traditions. C'est ça qui fait que le festival a pu s'imposer aussi longtemps, 48 ans ? Je pense. Mais c'est surtout aussi rendre hommage à tous les bénévoles qui ont œuvré pour le maintenir. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, notre association, c'est 100% de bénévoles. Et sans les bénévoles, on n'aurait pas pu se maintenir. Parce que c'est un travail, on travaille d'une année sur l'autre. Là, on est déjà sur 2013, voire 2014. L'installation de techniques, des podiums, de tout ce qui est structure, c'est les bénévoles qui les installent. Sauf la tribune, parce que ça, on n'a plus le droit de le faire et on n'y tient pas. Je ne veux pas finir en prison, comme on dit, on a vu Furiani. Malheureusement, laissons les choses à des professionnels à ce niveau-là. Clément Borrel, vous tenez, on le sait, les cordons de la bourse ou du trésor de l'association. Mais alors, je suppose qu'il y a beaucoup de répétitions avec les danseurs. Ça aussi, c'est un gros travail. Beaucoup de répétitions pour présenter les troupes au public, avant de les présenter ? En fait, c'est-à-dire qu'on commence à peu près les répétitions pour du festival, on commence environ 4 mois avant, on va dire. On se réunit donc 2 fois par semaine, voire 3. Donc, les répétitions au niveau horaire, c'est de 19h30 à 22h. Donc, c'est 2 répés par semaine, voire 3. Et en plus, le festival approche. Ensuite, on commence à faire les répés sur scène, directement pour prendre nos marques, etc. Vu que c'est qu'on est le groupe qui se doit quand même d'être le plus performant. Je veux dire, on représente notre folklore, notre pays et notre ville. Après, sur scène, c'est environ une quarantaine de danseurs. Il y a une vingtaine de couples. On a des cris, on a des chanteurs. L'année dernière, on a eu la chance de faire danser l'équipe du jeune âge sur scène. On fait des beaux tableaux. Sa vie. Quelles auront été, dans votre mémoire, les éditions les plus marquantes du festival ? Au niveau édition, pour moi, Clément était tout jeune à l'époque. Il n'était même pas né, je pense. C'est le 30e anniversaire. 30e anniversaire pour moi, puisque l'équipe qui était en place et un monsieur qui était un peu à la racine de notre groupe, qui s'appelait Daniel Audrey, malheureusement, il n'est plus là. a réuni tous les anciens danseurs, musiciens, chanteurs de tous les temps. Parce que le groupe, le Roux de l'Effet-Librain, a été créé en 1927. Donc, tous ceux qui ont pu monter sur scène à cette époque-là, on s'est retrouvé 80 danseurs sur scène. Et là, c'était un moment fort. Après, c'est vrai qu'il y a d'autres anecdotes. On pourrait écrire un livre aussi. Il y a eu des rencontres exceptionnelles. J'en ai une qui me vient à l'idée. C'est le groupe des îles Fidji, par exemple. qui ont des grands gaillards de 2 mètres de haut, qui, en partant, pleuraient tous comme des petits garçons, on va dire. Parce que l'amitié, elle est forte, cette amitié-là. Et puis, un groupe qui nous a vraiment marqués aussi, c'est pour ça qu'il y revient cette année, c'est le groupe de l'Arménie du Okaraba. Avec des gens, on connaît l'histoire. Vous le connaissez aussi bien que moi, même mieux, du Okaraba. On est là pour montrer ce folklore, parce que des fois, il est un petit peu oublié. On parle beaucoup des autres pays. Mais bon, il est venu en 2002 chez nous. Donc, il y a 10 ans. Donc, on a souhaité qu'il revienne. Parce qu'on a beaucoup d'amitié avec ce groupe-là. Alors, justement, à travers la musique, les chants, les coutumes, est-ce que vous avez le sentiment qu'un festival comme ça peut susciter chez le public aussi l'envie de partir découvrir un pays ? Alors, pas seulement l'Arménie, bien sûr. Et le Okaraba, mais d'autres pays, c'est un peu le but. Promouvoir les destinations aussi à travers le... Promouvoir les destinations. Bon, le projet se fera, je pense, pour 2013-2014, c'est d'inviter les ambassades pour promouvoir au niveau culturel, mais aussi bien au niveau touristique. Mais nous, dans le groupe, déjà, on a quelques membres, quelques personnes du public qui ont déjà visité des pays comme l'Argentine, des pays américaux-latins, des pays comme la Chine, qui ont fait le déplacement en ayant vu le groupe se produire sur la scène du festival de Gombère. Ils sont partis après faire du tourisme dans notre pays, mais du vrai tourisme, découvrir les gens. Pas le tourisme de quatre étoiles. Voilà, ils ont été chez l'habitant, et là aussi, on pourrait en dire, avoir pas mal d'anecdotes là-dessus. Alors, cette année, on l'a dit, les pays représentés sont l'Arménie, l'Écosse, alors je commence par l'Arménie, parce que, alphabétiquement, c'est quand même le premier pays, l'Écosse, la Lituanie, la Martinique, le Monténégro, le Paraguay et Singapour. Alors, comment vous sélectionnez les pays participants ? Comment ça se passe ? Il y a 48 ans qu'on est organisateur d'un festival, donc on a un gros réseau au niveau international, parce que, dans tous les pays du monde, des festivals, il y en a, toutes les années, il y en a. Donc, on commence à être un petit peu connu. Donc, on a ce réseau-là. Puis, après, on a ce qu'on appelle, avec un peu d'anglicisme, on a un casting à l'intérieur du groupe, donc, par bande vidéo et par Internet, maintenant, c'est encore plus facile. Et puis, après, je me déplace directement pour sélectionner certains groupes. Puis, le groupe comme Singapour, qui n'est jamais venu à Châteaugombière en 48 ans, c'est quand même une belle réussite d'avoir ce groupe-là. Alors, justement, rentrons dans la programmation de cette 48e édition. Comment va se dérouler ? Quels seront les moments forts de cette édition que vous nous avez préparée ? Alors, nous avons tenu, au sein du comité d'organisation, à mettre une avant-première, qui a à voir quand même avec la culture marseillaise, puisque c'est une comédie musicale qui se nomme « À Marseille un soir ». Donc, c'est une chanson marseillaise de Scoto et de Sarville, que tout le monde connaît, avec une magnifique troupe, proposée par Robert Giraud, le producteur. Donc, on a ce moment fort qui est là. Après, si on rentre dans le vif du sujet, le 7 juillet, l'ouverture du festival avec le défilé, donc la présentation de tous les groupes au public, montée des couleurs, cérémonie avec les élus. Et donc, là, c'est un moment fort. Et après, on se retrouve dans le parc du Roux de lait, du festival, pour déguster toutes les spécialités provençales. Ça, c'est le premier jour de l'ouverture. Après, tout le long, le 8 juillet, il y a des ateliers de danse où les artistes vont apprendre à danser au public. Ça, c'est très intéressant et très demandé. Il y a bien sûr aussi des jeux pour les enfants, ce qu'on appelle les festigeux, parce qu'on essaie de ne pas oublier qui que ce soit. Donc, même les enfants, il faut que... De toute façon, l'avenir, c'est les enfants. Et dans le monde de la tradition, c'est un petit peu qu'ils vont porter, continuer nos traditions, que ce soit provençales ou d'autres pays. Un moment fort aussi, c'est les dîners-pectacles. Chaque année, on a minimum un dîner-spectacle. Donc, cette année, en France, c'est l'année des TomTom. C'est pour ça que l'Arménie est invitée, la Martinique. Alors, justement, la cuisine, c'est important aussi. La cuisine du pays participant. Est-ce qu'elle a une place privilégiée au sein du programme ? Tout au long du festival, on commence un plat typique provençaux. Mais tout au long du festival, on fait découvrir tous les plats typiques de tous les pays. Donc, le dîner-spectacle, elle est la Martinique. Et le 13 au soir, on va faire goûter tous les plats typiques de tous les pays. Donc, pour la clôture, ce sera vraiment un plat par pays. La cuisine, elle fait partie du patrimoine de tous les pays, de toute manière. Bien sûr. Est-ce que le costume est important dans cette manifestation, dans la présentation au public ? Est-ce qu'il a une importance particulière dans le spectacle ? Justement, c'est vrai que, personnellement, pour nous, le costume, ça représente quand même la danse. Ça représente ce qu'on fait. Quand on fait une danse, on doit représenter des marins, des matelots. C'est vrai que, là, le costume est propre. Voilà, c'est que, après, le costume, c'est le visuel. Je veux dire, la personne qui voit le costume, c'est notre patrimoine. Et je pense que dans tous les pays, on retrouve ça. Que ça soit, par exemple, des pays slaves, avec des lancées de couteaux, etc. Ils ont un costume propre. Mais, voilà, c'est pareil, je veux dire, le costume est d'autant plus important dans la danse, parce qu'il représente directement la danse. Est-ce qu'il y a des troupes exigeantes, non ? Quand elles viennent à Marseille, il y a des demandes particulières de pays invités, non ? Ça existe ? Toujours. Ouais, toujours. Toujours. Et puis, on est vraiment à... On fait très attention à leurs demandes, parce que, que ce soit bien au niveau alimentaire, au niveau des régimes alimentaires, qu'au niveau des timings, au niveau des spectacles, parce qu'on ne peut pas laisser le... On a 7 groupes, 300 artistes, donc il faut être bien rigoureux là-dessus. Donc, il y a des demandes, c'est sûr. Bien, écoutez, je vous propose, pour se mettre tout de suite dans l'ambiance, on va écouter l'extrait du folklore arménien, La danse du sabre de Aram Kachadourian. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà, nous allons, dans quelques instants, revenir, avant de terminer l'émission, sur la 48e édition du Festival International de Folklore de Château-Gombère. Mais avant cela, je voudrais qu'on parle d'un ouvrage qui sort en ce moment et qui est sélectionné, lui, pour le 4e Festival International du Livre Arménien, qui se déroulera le 15 décembre prochain à la maison de la région, sur la cannebière, les commandos de l'affiche rouge, et non pas de l'armée rouge, comme je l'ai annoncé en début d'émission, écrit par Arsène Tchakarian et Hélène Cosséian-Béramian, publié aux éditions du Rocher. Je crois que nous avons les deux auteurs de l'ouvrage en ligne, et tout d'abord, je vais prendre, je vais demander à M. Arsène Tchakarian, s'il nous entend. M. Tchakarian, bonjour. Bonjour, bonjour, radio-dialogue, je suis là, je vous écoute. Oui, écoutez, moi je suis très heureux de vous avoir. Est-ce que vous me permettez, Arsène, de dire votre âge ? Vous êtes un jeune homme de 80... Euh, oui. Un jeune homme de 95 ans, on va dire. 95 ans, je suis presque près de 96 ans. Alors, il faut signaler que vous êtes quand même un personnage très important pour la mémoire collective arménienne. Est-ce que pour présenter aujourd'hui, Arsène Tchakarian, en 2012, ce témoignage que vous co-signez avec Hélène Cosséian-Béramian, en sortant donc les commandos de l'affiche rouge ? Qu'est-ce que ça peut représenter pour les jeunes, par exemple, aujourd'hui, ce témoignage ? Pour les jeunes, et aussi bien pour les jeunes d'origine arménienne aussi, que nous avons combattu les arbres à la main contre l'occupant. Oui. Contre l'occupant, aux côtés de nos frères français, bien sûr. Voilà. Nous étions quand même sept. Donc, le responsable de cette formation, c'était aussi un Arménien. Ce n'était pas par hasard. Par hasard, voilà. Ce sera que nous avons combattu dans une formation qui se nomme Première Armée Secrète. Voilà. Mais alors, votre témoignage, cher Arsène, va bien au-delà de la communauté franco-arménienne. Vous qui, dans le groupe Manouchian, je le rappelle, distribuyez des tracts anti-hitlériens. Quel message souhaiteriez-vous adresser aux jeunes, toutes les générations qui nous écoutent et qui ne savent pas ou qui risquent ou risqueraient d'oublier un jour ce qu'a pu représenter le nazisme ? Ah oui, le nazisme, voilà. C'est que pour notre... Bon, mais je suis un peu... J'ai la lenteur un peu pour parler quand même. Même à mon âge, je ne suis pas un jeune homme comme vous le dites. Bon, voilà. Vous avez une voix très jeune, en tout cas. Voilà. Que la jeunesse que ce soit... Je ne sais pas, je m'adresse aussi bien à la jeunesse arménienne, mais c'est surtout la jeunesse française. Voilà, voilà. J'ai déjà fait à peu près 250 conférences dans toute la France. Une dizaine au moins à Marseille. Voilà. Je m'adresse toujours aux jeunes pour qu'ils n'oublient jamais cette époque, lorsque la France était à genoux et occupée par les nazis. Voilà. Et chaque jour, on déportait, on fusillait, voilà. Et on torturait des Français, voilà. Alors, il ne faut pas oublier parce qu'il fait partie de la grande histoire de la France. Parce que c'est unique comme histoire. C'est dans toute l'Europe occupée par l'Allemagne hitlérienne, il n'y avait que juste, surtout, la capitale de la France était considérée comme la capitale de la victoire de l'armée nazie. Et c'est justement dans cette ville où il y avait une formation qu'on nommait première armée secrète de la libération. Et on est heureux, on est fiers qu'un Arménien a été désigné par les services secrets anglais et des gaullistes pour que ce soit cet homme qui prend le commandement de cette armée secrète de la région parisienne. Et il ne faut pas oublier que, justement, dans Paris, il y a eu un massacre contre l'armée hitlérienne, vous ne pouvez pas vous imaginer. Il y a eu à peu près 120 attentats, où il y a eu plusieurs généraux qui ont été abattus en plein jour à Paris, où il y a eu des groupements armés qui passaient dans les rues ou dans les grands boulevois, ont été attaqués par des grenades. Alors c'est inimaginable. Cette histoire est très très importante, très très importante, et non seulement pour l'histoire de France, mais aussi pour la jeunesse, pour savoir que c'est quelque chose de spécial, quelque chose de formidable s'est déroulé dans Paris en 1943. Alors justement, nous allons, Arsène, aussi écouter Hélène Cosséyan-Béramian, qui doit nous entendre. Hélène Cosséyan-Béramian, bonjour. Bonjour, bonjour. Alors vous collaborez entre autres au magazine France-Arménie, puis à Nouvelle d'Arménie Magazine. Vous êtes aussi co-auteur du documentaire Arménie, la Renaissance, réalisé par Robert Kéchichan. C'est votre premier livre, celui que vous venez de rédiger avec Arsène Chakarian ? Oui, oui, c'est mon premier livre, effectivement. Bon, effectivement, j'aime écrire et j'écrivais auparavant, mais c'est ma première, effectivement. Et je suis très heureuse et très fière de l'avoir signé, co-écrit ce livre avec M. Chakarian. Alors les membres du groupe Panouchant, ceux que l'on appelait l'armée du crime, seront donc condamnés à mort. Les nazis vont faire de cette arrestation une propagande outrageuse et placarder des affiches sur les murs de Paris et dans la France entière. Pourquoi tel ouvrage et quelles leçons, quels enseignements doit-on retenir au-delà du témoignage historique lui-même ? Écoutez, en fait, c'est une histoire de courage. C'était des étrangers qui sont arrivés, qui ont intégré la France. La France est devenue pour eux une véritable patrie. Et ils se sont... Et quand la France a été occupée, ils se sont révoltés. Et en fait, c'est une histoire de courage et d'amitié. Oui, on peut tirer des leçons de courage et d'humanisme. Ils voulaient, en fait, retrouver cette liberté, en fait. Voilà. Bien. Arsène Chakarian, je voudrais vous rappeler quand même que vous êtes attendu à Marseille par tous nos amis qui organisent le Festival National du Livre Arménien et le prix Henri Verneuil. Donc, on vous retrouvera pour une petite cérémonie de remise également des trophées et des prix à la maison de la région, sur la Canebière, le 15 décembre prochain. Donc, tous nos amis éditeurs peuvent déjà prendre note de cette date. J'espère que vous serez avec nous, Arsène. Je vais essayer, écoutez. Ça sera un peu difficile, mais enfin, je vais voir si je me porte bien. Voilà. Venez du côté, surtout en décembre. Il fait très froid à Paris. Venez nous voir à Marseille. Oui, surtout que je connais bien Marseille, croyez-moi. Je sais. Je sais. Voilà. Merci, cher Arsène. À très bientôt. À très bientôt. Merci. Merci à vous pour votre vie extraordinaire dans tous les sens du terme. À très bientôt. Merci, Hélène, également, d'être intervenue dans cette émission. Merci beaucoup. Merci à tous les éditeurs. Merci, Richard. Nom de l'ouvrage que vous pourrez donc retrouver aux éditions du Rocher, les commandos de l'Affiche Rouge, écrit donc par Arsène Tchakarian et Hélène Cosséyan-Berramian. Et avant de terminer cette émission, je reviens vers vous pour qu'on puisse également terminer sur cette 48e édition du Festival International de Folklore de Château-Gombère. Si vous deviez garder un seul souvenir de ce festival parmi tous ceux que vous avez organisés, quel serait-il, ce souvenir ? Le plus beau ? Le plus beau, moi, je vais dire, qui va être attribué sur le 48e cette année, c'est que... Il est à venir, vous voulez dire ? Il est à venir, parce que pour la première année dans l'histoire du festival, nous aurons la chance d'avoir des parrains. Ah oui. Donc, en l'occurrence, deux comédiens bien connus à Marseille, puisque c'est les acteurs de plus belle la vie, avec la personne de Rebecca Hampton et Laurent Curiezoé. Et un partenariat avec le Blé de l'Espérance, également. Il y a un soutien au Blé d'Espérance, parce que les enfants qui sont hospitalisés ont besoin de notre aide. Bon, donc chaque année, on essaie de faire quelque chose. Cette année, c'est avec les Blé d'Espérance. Donc, on soutient à 100% les Blé d'Espérance. Donc, il y aura... On reversera une certaine somme et on fera tout pour que les Blé d'Espérance aient une jolie somme pour aider les enfants à l'hôpital, parce que c'est important à mes yeux et aux yeux du groupe et de nos bénévoles. Des projets particuliers aussi pour les éditions à venir que vous avez en tête ? Il y a 2013 qui va être important pour Marseille, sans que... Là, malheureusement, on n'a pas... Pour l'instant, je n'ai rien reçu officiellement, mais on fera de toute manière quelque chose pour montrer la Provence à Marseille. Oui. Bon, là, au niveau des groupes, des artistes, on est en plein casting à ce niveau-là. Et puis, il y a une date importante, ce sera 2014, on fêtera 50 ans de festival. Ça, c'est très, très... Un demi-siècle de festival à Marseille, il n'y en aura pas beaucoup. Nous serons tous au rendez-vous. Merci à vous deux, Denis Pantaleo. Merci à vous, Clément Morel. Merci. Voilà, c'est la fin du Club Arara TV Radio Dialogue. Merci à vous toutes et à vous tous de votre attention. Vous retrouverez toutes les informations concernant cette 48e édition du Festival international de folklore de Château-Gombère, où il faut tous aller, sur le site www.roudelais-felibrenne.com. N'hésitez pas également à nous rejoindre et à partager notre page Facebook, Arara TV. Vous pourrez également retrouver cette émission sur le site www.arara-tv.com. Et en attendant, je vous dis à très vite sur Dialogue et Arara TV. C'est parti. C'est parti.